Cette vidéo est faite pour vous si vous vivez cette période de crise avec anxiété, avec des peurs et que vous souhaitez justement savoir comment faire pour transformer vos peurs, pour apaiser vos peurs. Je suis Armel Thimine, je suis thérapeute et coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. J'accompagne les gens à trouver du sens et de la clarté dans les difficultés qu'ils traversent et aussi à sortir de ces situations récurrentes et répétitives. Donc, si vous avez besoin d'avoir des informations, des astuces, des clés, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma page YouTube et de vous y abonner. Sentez-vous libre de le faire. Voilà. Alors, dans cette vidéo, je voulais vous parler de comment faire pour transformer vos peurs. Généralement, quand on a des peurs, je vous invite déjà à les lister. De quoi j'ai peur ? Faites la liste et ensuite, traitez une peur après une autre. Et vous allez voir que, vous allez déjà voir que généralement quand on a peur, la peur peut être irrationnelle. La peur, elle est aussi là pour vous rassurer. Donc, il faut trouver un juste milieu entre vous rassurer et retrouver de la rationalité dans ce qui se passe. Donc, la première chose à faire, c'est regarder autour de vous. Regardez la réalité ici et maintenant avec vos cinq sens. Qu'est-ce qui se passe autour de moi vraiment, là, ici et maintenant, dans ma réalité, là, ici et maintenant ? Et est-ce que ma peur, elle est vraiment, elle est vraie ? Parce que vous pouvez avoir une peur, mais ce n'est pas parce que vous avez cette pensée-là qu'elle est vraie. Donc, vérifiez si vous avez vraiment raison d'avoir peur ou pas. Autre chose, c'est que généralement, quand on a peur, on a une généralisation. Comme ma fille, par exemple, elle m'avait dit, moi, j'ai peur que tout cela s'éternise, que ça ne changera jamais, que je ne verrai plus mes amis. Donc, vous voyez ces termes, je ne verrai plus, que ça, jamais. En réalité, tout passe. Dites-vous que tout passe. Rien n'est permanent. Même si je comprends votre impatience, même si ce n'est pas difficile, tout passe. Donc, cette situation qu'on vit là, même si c'est très inconfortable, elle ne restera pas permanente. Ça, c'est clair. Donc, autre chose aussi, c'est que très souvent, la peur aussi, elle est là. Elle peut être présente parce qu'on est dans la non-acceptation de la situation actuelle. Je refuse de vivre absolument ce qui se passe là. Donc, cette espèce de refus fait que vous allez créer des peurs qui ne sont du coup pas censées réellement. Donc, à partir de là, il y a une réelle acceptation que cette situation est là. Une acceptation de ce que vous ne pouvez pas changer. Voilà. Donc, travaillez ce que vous pouvez changer. Voyez ce que vous pouvez changer et qui vous fait du bien. Et ce que vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas faire autre chose que de l'accepter. Voilà. J'espère que ces quelques mots vont vous offrir des pistes sur comment faire pour apaiser vos peurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en dessous de la vidéo. Je serai ravie de vous apporter un éclairage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite vraiment de vous sentir bien, de prendre bien soin de vous. Merci de partager la vidéo si elle fait sens pour vous. Et je vous dis à très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501